Bonjour à tous, alors j'ai vu que certains ont suivi cette petite yeshiva que j'ai ouverte le jour de la fête de Bessar qui est la commémoration de la libération des juifs, enfin des hébreux, puisqu'ils n'étaient pas encore juifs au moment où ils sont libérés d'Egypte, ils deviennent juifs au moment où ils reçoivent les dix commandements. Alors cette vidéo est baptisée ultra-orthodoxie. Alors j'ai eu une discussion avec des croyants, j'adore avoir une discussion avec des croyants, surtout, surtout, ceux qui disent la vie. Pourquoi ? Il y a parce que justement, il suffit d'aller au texte, j'entends par là, que tout est là. Par exemple, on a discuté du fait qu'Abel aurait pu avoir une descendance. Si on va au texte, on est ultra-orthodoxe. 7 a été fait du procréé d'Adam et Ève pour qu'Adam ait un fils à sa ressemblance. Ce qui signifie que ni Abel ni Cain n'étaient à sa ressemblance. Abel était assassiné et Cain n'était pas à la ressemblance d'Adam. Et donc, il fallait qu'il y ait une descendance à la ressemblance d'Adam. Donc, 7. Ça, c'est l'ultra-orthodoxie. Autre ultra-orthodoxie. La Torah est censée être placée en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire en dehors du temps et de l'espace. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Honnêtement, d'après ce qu'on a trouvé dans la Bible. Bon là, on va sur la Bible chrétienne un petit peu. Mais, ça n'empêche pas. Qu'est-ce qu'il nous dit si elle est en dehors du temps et de l'espace ? Sachant que dans une yeshiva, on nous enseigne que le juif n'est pas de ce monde. Jésus le dit aussi. On le trouve dans des textes plutôt dans le Midrash, dans le Talmud, dans l'Alarra. Le juif est à part de ce monde. Il est un peuple, un goy, une nation. Et c'est le seul goy qui a persisté jusqu'ici. C'est la seule nation. Goy, c'est nation. C'est-à-dire que, à l'Antiquité, des gens qui avaient un territoire, une langue, une culture, une religion, il y en a eu partout, partout, tout le monde. Vous allez, n'importe où dans le monde de Mexique, vous avez une culture, une langue mexicaine, une religion mexicaine, et un territoire mexicain. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, c'est fini. Je veux dire, les catholiques vivent là, 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 les duens, là, 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 là. Les bouddhistes vivent là, 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 les langues se mélangent. L'anglais, c'est l'omine, grâce à l'animal. On le demande à l'arabe pareil. L'arabe pareil, petit à petit, il y a des langues qui disparaissent, des peuples qui se retrouvent, des langues qui ne sont pas les siens, des religions qui ne sont pas les leurs, etc. C'est fini, tout ça. Donc le goy, c'est le judé. Donc, on peut en conclure que, peut-être, qu'à un autre endroit dans le cosmos, en se rapprochant plus de la Bible chrétienne, certes, mais des semences ont été mises sur d'autres terres de ce monde. Nous, les saints des derniers jours, pensons que c'est Jéhovah qui a créé l'univers. Jéhovah est le nom de Jésus avant son intestin, sa naissance, sa première venue sur le monde. Donc, c'est ce que nous pensons. Donc, il a mis sa semence sur d'autres mondes. En tout, trois seraient peuplés. C'est pour ça qu'on en revient à cette histoire de balance entre bien et mal. Il y a des combats entre bien et mal. Et vous voyez bien, ça se passe au-dessus de nos têtes. Si vous n'êtes pas trop aveugles, il y a pas mal de photos sur la toile. Vous pouvez taper Eagle sur la toile et vous verrez. Et référez-vous à mon blog aussi, les traces de vie sur Mars, sur la Lune. C'est avéré. Il y a eu une conférence qui a été donnée en Angleterre pour discuter de ces traces de vie sur Mars, qui sont des pyramides et une cité morte. Donc, l'ultra-orthodoxie place la Torah en dehors du temps et de l'espace à tel point que même si vous quittez la planète, vous avez besoin de votre petite Torah. Et quant à la descendance et aux reptiliens, parce que dans les mythologies, alors les reptiliens, ça n'existe pas, c'est propre à l'humanité. C'est en ça que les mythologies hébraïques et indo-ariennes se rejoignent. J'ai pas trop voulu donner le nom de la première. On en parle dans les apocryphes chrétiens, la première. On en parle dans la Torah, dans la génèse, la première. C'est celle qui est créée le sixième jour. Parce que le sixième jour, il crée à l'homme. Il crée à l'homme, à son image, il crée l'homme et la femme. Mais il n'a pas encore créé Ève, les côtes d'Adam. C'est le sixième jour. Il y a une femme. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Voilà. C'est ça l'ultra-orthodoxie. En gros, vous pouvez croire en tout avec ça. Vous pouvez croire en tout et avoir des arguments et des exemples illustrés, cohérents. Puisque nous savons qu'il y a eu des nouvelles conquêtes. Si vous avez un chèque énergie dans votre boîte aux lettres, c'est que la France a gagné d'énergie. Parce que ça coûtait extrêmement cher. Beaucoup a été faite sur le nucléaire. Parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Mais certaines ont été gagnées. Ne vous inquiétez pas que si vous paiez votre énergie, c'est qu'ils ont les moyens de le faire. Crise, non. La crise économique, c'est autre chose. Il y a des billets qui ont été frappés, on ne sait pas, de milliers. Voilà. Et donc, c'est ça l'ultra-orthodoxie. Ça vous permet de comprendre le monde. Un regard ancien. Et neuf. Parce que les nouveautés confirment les anciennités. Autrefois, on ne parlait pas des extraterrestres. Aujourd'hui, on en parle. Mais la Bible, elle ne disait pas que nous étions de ce monde. Non. Nous n'étions pas de ce monde. Nous avons été chassés du jardin de l'Eden. Nous l'avons. Chassés du jardin de l'Eden, du paradis terrestre. Mais ce n'était pas Israël. Le paradis terrestre. Certains chercheurs nous disent, ah, c'est peut-être un Israël. Non, non. Le paradis terrestre, on a été chassés. On est tombés. C'est une chute, en quelque sorte. Vous n'avez qu'à lire le Kama Sutra. Vous regardez dans quel état ils tombent. Ils sont tous collés. Et ça tombe. Alors, ça tombe. Donc, c'est très spirituel. Comme relèvement sur le Kama Sutra. Ce n'est pas uniquement la sexualité et tout ça. Ils sont tombés parce qu'ils étaient déchus. C'est pour ça qu'ils étaient collègues. Et sur ce, je vous laisse méditer et n'oubliez jamais que Dieu utilise le peuple juif comme peuple témoin, comme peuple élu, comme vous souhaitez. Mais qui s'adressent à l'ensemble des nations, pas uniquement au Joui. C'est pour ça que cette Bible est si bien faite. Elle ne dit pas que, mais elle ne dit pas que nous. Le contraire. Elle est très bien faite. Elle est très bien écrite. Ce qu'elle concerne le peuple juif jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous permet de partir sur une exégèse relativement poussée, qui nous amène à des connaissances quanticiennes, très avancées. Sinon, on tourne en rond. L'Occidental avec sa petite Bible, sa petite science. Et je dis bien petite. Petite Bible, petite science. Parce que j'ai connu une amie d'une amie, qui est juive d'origine. Donc elle porte un nom juif et tout ça, ce certificat de juillet, détour. Qui m'a vu avec la septante, elle me disait, où tu t'as trouvée ? Est-ce que je la veux ? Les juifs la lisent. Oui, les juifs lisent la septante. Ce n'est pas la petite. C'est la septante carrément. Parce qu'il y a des textes thérocanoniques. Il y a des textes qui n'ont pas été reconnus par la judaïté, la chrétienté, et qui figurent dans la septante quand même. Et qui figurent probablement dans la Torah. C'est des études très possèdes. Et c'est ce qui l'intéresse. En théologie, on lui a posé la question, Dieu est-il raciste ? C'est une question, j'avoue, peut-être que je la traiterai un jour sur le sujet, sur cette chaîne. En tout cas, il va falloir beaucoup réfléchir. Parce que c'est une question qui porte à beaucoup de rhétorique. Et donc, beaucoup de rhétorique, ce n'est pas des réponses. C'est de répondre à une question par une autre question. Ce n'est pas tout à fait une dissertation que j'aurais eu, la moyenne. J'aurais dit que non, mais si la personne qui me corrige, je pense que oui. Avec la petite occidentalité, la petite Bible, la petite science des Occidentaux qui n'a pas dépassé beaucoup les Égyptiens, par exemple. J'aurais eu 0 sur 1, peut-être, ou bien moyenne. J'aurais eu 0 sur 1, peut-être, ou bien moyenne, j'aurais eu 0 sur 1, peut-être, ou bien n'a pas dépassé, ou bien n'a pas dépassé, ou bien n'a pas dépassé.